Bonjour, moi je suis Charlie Paquet-Dupuis et je suis corps d'annevrice à Produire la santé ensemble. Produire la santé ensemble veut stimuler l'autonomie alimentaire dans les communautés, puis on le fait de multiples façons. Donc on a un volet où on veut aller se concentrer dans les écoles, aller partir des enfants. On fait des projets en accès alimentaire, donc distribution de collation, distribution de nourriture et aussi d'éducation, donc des ateliers de cuisine-nutrition, puis qui viennent compléter les jardins scolaires qui ont lieu dans les écoles. De l'autre côté, on travaille sur la communauté, donc on vient vraiment investir tout ce qui est la cuisine, le jardinage, la fête des semences, les activités éducatives. Donc un paquet d'activités, puis ça va vraiment au gré de la communauté, on suit vraiment ce que les citoyens et citoyennes ont envie de faire. Une des choses qu'on fait depuis super longtemps, c'est qu'on accompagne les jardins communautaires de la région, dont le jardin communautaire de Percé, qui est ma foi magnifique. Donc au jardin communautaire de Percé, il y avait une difficulté à amener de l'eau, et puis il y a eu vraiment une belle collaboration entre la ville de Percé et l'OMH pour amener l'eau au jardin, puis je pense que ça a vraiment fait le bonheur des jardinières et des jardiniers. Ça fait qu'un grand merci à la ville de Percé et à l'OMH. Dans la MRC, il y a plusieurs types de jardins, donc des jardins communautaires, c'est-à-dire des jardins où M. et Mme Tout-le-Monde peut venir s'inscrire et y cultiver sa propre parcelle. Il y en a quatre. Il y en a un dans la municipalité de Grande-Rivière, il y en a un à Percé, il y en a un à Saint-Georges-de-Malbaie, puis il y en a un à Barachois. Après, il y a aussi des jardins au sein des organismes communautaires, au sein de certaines institutions, d'écoles. Donc ça, c'est vraiment des jardins qui sont destinés à ces milieux-là. On les appelle les jardins de milieu ou les jardins collectifs. Puis ensuite, on a les jardins dans les écoles, qui sont comme notre troisième forme de jardin. Produire la centaille ensemble, on accompagne aussi les jardinières à la maison. On s'est rendu compte que, pendant la pandémie particulièrement, que c'était vraiment un besoin, il y a beaucoup de monde qui jardine chez soi, mais ils ont besoin souvent d'accueil, d'accompagnement. Le transfert de connaissances agricoles, c'est quand même un long travail. Donc, on a quelqu'un, on a une ligne InfoJardin, il y a quelqu'un qui répond à toutes les questions. On peut être communiqué par courriel, on fait des visites à domicile aussi. Ça fait que c'est vraiment varié, notre approche. Mais le but, c'est que de plus en plus de monde s'intéresse à la culture, cultive leurs choses. On a toutes sortes de gens qui viennent jardiner au jardin communautaire. Ça fait que les gens qui viennent une première fois, il y a beaucoup de personnes qui arrivent qui n'ont jamais jardiné de leur vie. Puis pour eux et elles, c'est moins intimidant d'arriver dans un jardin communautaire. Puis il va avoir des ressources, il va avoir de l'équipement, il va avoir des choses. Ça fait que c'est vraiment un effet. Ça fait que ça peut être un premier pas pour certaines personnes qui n'ont jamais jardiné. Mais aussi pour des gens qui ont déjà jardiné, on tend vers l'agriculture biologique, on va amener certaines pratiques agricoles. Donc il y a vraiment un plus. On va toujours faire un petit pas de plus à être en collectivité pour se sensibiliser à l'importance de l'agriculture. Je suis Christophe Lefranc et je suis coordonnateur aux événements, aux loisirs, à la culture et aux activités communautaires de la municipalité de Persée. La municipalité de Persée, en tout cas, soutient et aide le jardin communautaire, tous les jardins communautaires. Moi, je suis partisan des chemins courts, je dirais. Donc l'idée de la fourche à la fourchette, c'est quelque chose qui est séduisant. Ça permet aussi d'avoir une agriculture ou une production agricole saine, locale. Puis on sait d'où ça vient. On sait comment ça a été fait. Ça, je pense, c'est un gage de qualité important aussi. Je rappelle, toujours dans le monde où on vit, c'est des choses dont on n'est pas toujours sûr. Mais là, au moins, on sait. Roberto Blondin, maire de Sainte-Thérèse, initiateur du Pouce vert à Sainte-Thérèse-de-Gaspé. On a décidé d'offrir à la population de Sainte-Thérèse-de-Gaspé un jardin pour chaque concitoyen. On a regardé comment ça se faisait. La grandeur, on a eu l'aide de Delphi-Spoirier. On a eu l'aide aussi de Produire la santé ensemble, avec Delphi-Spoirier, pour mettre ça en place. Je pense que c'est bon pour tout le monde. On peut faire des choses pour le concitoyen. Puis, on peut emporter quelque chose où le concitoyen va se sentir impliqué. Je trouve que c'est une réussite parce que la municipalité de Sainte-Thérèse a semé une graine. Puis, on va en semer une à chaque année. Puis, ça va finir avec la municipalité. Ça va être un beau grand jardin où, à chaque maison, tu vas passer. Mettons une maison sur trois que tu vas passer. Puis, il va y avoir un jardin où les parents, les grands-parents, les enfants vont travailler. Puis, ça apporte des valeurs, comme je vous le dis, qui ont été un peu oubliées. Mais, c'est avec des projets de même que ça revient tranquillement. Donc, mon nom, c'est Marilyn Trudeau. Je suis intervenante en employabilité au CGA Options emploi du Rocher-Percé et coordonnatrice du projet préparatoire en emploi de la terre à l'assiette. Donc, c'est des plateaux de travail. On avait la construction de bacs à jardins que les participants faisaient à partir de matériaux recyclés. Il y a eu des cuisines collectives. Il y a eu aussi de la récupération alimentaire en supermarché. Donc, les participants mettaient la main à la pâte à ça. Puis, à travers tout ça, on avait des visites en entreprise, des ateliers de connaissances de soi, des invités conférenciers. Donc, c'est un melting pot de plein de choses, d'ateliers, tout ça, pour les préparer graduellement à réintégrer soit le marché du travail ou un retour à l'école. C'est un partenariat qu'on a fait avec Produire la santé ensemble. Donc, eux voulaient partir un mouvement des incroyables comestibles qui existe partout à travers le Québec et, en fait, dans le monde. C'est un mouvement mondial. Donc, on s'est dit pourquoi pas le partir à la MRC Rocher-Percé. Puis, bien, pourquoi pas le lancer avec la fabrication des bacs à jardin avec les plateaux de travail. Donc, il y a eu 14 bacs qui ont été créés par les participants pour lancer le mouvement. Après, il y a des villes qui se sont jointes au mouvement pour... En fait, le but, c'est de créer de l'abondance, des aliments sains, frais, accessibles à tous. Il faut dire qu'il y en a qui ont aussi développé ou amélioré une plus... une saine alimentation, je dirais. Tu sais, pour certains, le café a pris le bord, les boissons énergisantes ont pris le bord. Il y en a qui ont découvert des légumes qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont appris aussi à les cuisiner avec les cuisines collectives. Donc, ça, c'est quand même un pas pire impact que le positif. Si on prend les plateaux de travail en général, je dirais, la majorité ont eu un intérêt pour faire un retour aux études. Donc, ils sont tous retournés à l'école. On a eu une intégration à l'emploi, à la récup alimentaire. Donc, ça aussi, c'est un bel impact positif sur ces participants-là. Oui, je pense qu'on a suscité un intérêt en termes d'agriculture, mais c'est sûr que c'est ça. Ça ne vient pas nécessairement joindre la majorité des participants, mais quand même, il y a eu une petite fibre maraîchère qui s'est développée. Voilà. Sous-titrage ST' 501